Sur les véhicules actuels, plusieurs systèmes peuvent avoir besoin de la même information, comme la vitesse du véhicule. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un capteur pour chaque système. Il suffit d'échanger l'information entre les calculateurs. Dans une liaison intercalculateur, le calculateur qui a besoin d'informations génère un potentiel. Le calculateur qui fournit l'information met ce potentiel à la masse sous forme de signal. Le calculateur qui a besoin de l'information mesure la tension sur le fil et en déduit le signal. La communication est unidirectionnelle. Différents signaux sont utilisés. Le signal change suivant le type d'information à transmettre. Vous pouvez cliquer sur les numéros pour voir les différents signaux. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Sur les véhicules actuels, plusieurs systèmes peuvent avoir besoin de la même information, comme la vitesse du véhicule. Le calculateur qui a besoin de l'information génère un potentiel. Le calculateur qui fournit l'information met ce potentiel à la masse sous forme de signal. Le signal change suivant le type d'information à transmettre.